Et oui, ça y est, c'est fait. Après des semaines d'intenses combats contre les groupes armés terroristes, l'armée malienne a pris le contrôle total de la ville de Kidal ce mardi 14 novembre 2023. Un ouf de soulagement pour le peuple malien. Cette réconquête de Kidal est également le fruit d'une vision des autorités de la transition qui ont fait de l'outil de défense leur priorité. Kidal hier, Kidal aujourd'hui et Kidal demain dans un Mali uni et indivisible. C'est tout le sens de l'édito que nous vous proposons. Sidi Kidomeli. Revoilà Kidal. Kidal, la rebelle. Kidal, ville de toutes les défiances et de tous les débordements. Kidal, l'insoumise hier et Kidal, la malienne pour toujours. La question de Kidal demeure le nez gordien de la stabilisation de notre pays, l'épine dorsale dans le processus de paix. En effet, la libération de Kidal était sur toutes les lèvres depuis celle de Gao et ensuite celle de Tombouctou en 2012. Les citoyens lambda avaient hâte de voir les forces armées maliennes débarquer dans ces sanctuaires qui ne disent pas son nom. Eh bien, cette chose faite, c'est mardi 14 novembre 2023. Une autre date a inscrit un lettre d'or dans les annales de l'histoire politique du Mali. Pour y arriver, que des chemins parcourus, que d'obstacles franchis, que des sacrifices consentis par les autorités, les forces armées maliennes et par les citoyens qui n'aspirent qu'à la paix. Les autorités de la transition n'ont jamais caché leur vision de redonner aux forces armées maliennes toute leur plénitude à travers une ambitieuse politique de montée en puissance traduite par le recrutement, l'équipement, la formation et j'en passe. Une politique de montée en puissance qui a permis de booster le moral des troupes avec plus de détermination et plus d'engagement. Un nouvel état d'esprit fortement soutenu par le peuple malien, un peuple entièrement mobilisé derrière son armée. Depuis lundi dernier, l'armée malienne a réuni d'importants moyens logistiques pour reconquérir Kidal. C'est 14 novembre qui marque le retour de Kidal dans les jurons nationaux et la concrétisation d'une promesse, celle du président de la transition, le colonel Assemi Goïta, le 21 septembre dernier dans son discours à la veille de son 3 ans de l'indépendance du Mali. Le contrôle de Kidal représente une étape décisive dans la reconquête totale de l'intégrité territoriale du Mali. Car Kidal, au vu de tous les agissements internes et externes et de toutes les complicités, est considéré par l'armée malienne comme le symbole de l'insoumission aux autorités nationales. Sur le plan stratégique, c'est un carrefour au confouliant de la frontière algérienne et d'autres grandes villes du nord comme Gao et Tomboktu. La mission n'est tout de même pas achevée car il s'agira de recouvrer et de sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusives aucune, souligne le colonel Assemi Goïta. Le redéploiement à Kidal, qui respire aujourd'hui à plein poumon le Mali, est donc le départ d'une nouvelle ère, une ère de paix, de sécurité et de confiance retrouvée entre le peuple du Mali. Merci. Merci.